Kate Middleton reprend du service Alors pour sa première sortie post-confinement avec le prince William dans un hôpital du Norfolk, elle n'a pas fait les choses à moitié, et s'est montré très élégante dans une robe de sa marque préférée, Yula London. Une robe en soie bleue à col pointu blanc, imprimée de fleurs à la longueur midi, que l'on avait également pu voir en décembre dernier sur la princesse Marie de Danemark. C.S.T.Lorsqu'elle s'est rendue en Indonésie à l'occasion d'un voyage royal que l'épouse de Frédéric de Danemark avait opté pour cette robe, vendue 525 livres, soit environ 580 euros. Et qui ressemble notamment à une robe, signée également Yula London, que Kate Middleton a portée à plusieurs reprises, un modèle similaire bleu marine à poids blanc. Si Marie de Danemark s'inspire régulièrement de la garde-robe de la duchesse de Cambridge, il se trouve que les goûts similaires des deux femmes donnent parfois des similitudes dans leur looks, voire même, quelques copies. Kate star du confinement grâce à sa garde-robe une robe qui va sûrement provoquer un nouvel effet Kate Middleton, tant la duchesse a déjà inspiré de nombreuses britanniques pendant ses sorties royales, mais aussi, durant le confinement. En effet, sa garde-robe variée, estimée à 6.305 livres, soit 6900 euros, a rencontré un franc succès au point qu'elle a battu des records en termes de recherche de référence. Un effet Kate incontestable quand on voit que l'effet Meghan a pour sa part chuté. Kate a opté pour des robes plus fluides, des pièces qui ne seraient pas déplacées lors d'un événement officiel, expliquait ainsi la styliste Jesse Stein. Et on comptait parmi ces tenues de confinement, de nombreuses robes bioula à London. Sous-titrage Société Radio-Canada